Bonjour avec Mickaël pour Las Vegas 21. Alors, Ben Campbell est un jeune étudiant assez doué au prestigieux MIT, donc Master MIT, Massachusetts Institute of Technology. Voilà, c'est ça. Donc une très grande école pour ceux qui sont plutôt doués dans les sciences et dans les maths. Et donc il en fait partie, et un jour il se fait remarquer par un de ses professeurs, et le groupe de jeunes qui l'entourent. Et il lui propose un drôle de marché pour gagner un peu d'argent le week-end, c'est d'aller rafler des sommes astronomiques dans les casinos de Las Vegas. Comment ? Tout simplement en comptant les cartes au blackjack. Parce que tout simplement ils ont une technique comme quoi au bout d'un certain temps, les cartes reviennent, ou en tout cas les cartes intéressantes arrivent dans le sabot. et c'est comme ça qu'ils vont réussir à détourner pas mal d'argent des casinos. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, même si certains personnages ont été rajoutés pour en donner un peu plus d'intérêt au scénario. Alors c'est un film de Robert Luketic. Oui c'est ça, Robert Luketic qui a été plus connu, enfin en tout cas découvert pour la réalisation d'un grand film, avec Reese Witherspoon, La Révanche d'une Blonde. Et c'est produit surtout par Kevin Spacey, donc il s'est réservé un rôle fictif, donc du professeur de maths qui les emmène dans cette aventure, et qui est un personnage donc fictif, inventé pour le scénario. D'accord. Alors c'est un peu la mode du poker, du blackjack, de tout ce qui est ces jeux-là, donc ils en ont fait un film. Et c'est avec le jeune Jim Sturges, qu'on avait découvert, et que moi j'avais particulièrement aimé, dans Across the Universe à la fin de l'année dernière. Non, pas simplement parce qu'il est mignon. Non, pas simplement. Mais Across the Universe c'était un de mes films préférés l'année dernière. Donc là on le retrouve, il est toujours aussi charismatique, sauf qu'il est plus ou moins amoureux de Kate Bothworth, qui est un peu au cinéma, ce que... J'ai peur, j'ai peur, attention. Elle est à niveau zéro de jeu, et donc ça se retrouve ici. C'est une actrice ou shopper, on peut la remplater par n'importe qui. Elle sera un smake, elle est à tourner. C'est-à-dire qu'on les ouvre, Keira Nylee, ou Montre. Anata, ouais. C'est ça, Anata, ouais. Et en plus là on découvre que Kate Bothworth a une moustache. Donc c'est très sympathique pendant tout le film, on la voit avec sa jolie moustache. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé ça. Par contre, bon, au niveau du film, il y a un montage quand même assez efficace. Il y a une succession de ralentis, d'accélérés, de gros plans sur les cartes. Donc c'est quand même assez rythmé. Mais simplement, on s'ennuie quand même. Et puis l'histoire d'amour ne sert absolument à rien. Donc c'est pas mal. Car en plus à la fin, il y a une fin un peu plus surprenante. Les 20 dernières minutes, vraiment, deviennent intéressants. Mais il manque un plus pour que le film soit mémorable. Donc il y a quelques longueurs, et il faut suivre les chiffres, les cartes. Enfin, il faut pouvoir suivre les chiffres, les cartes, le jeu. Donc pour les amateurs de blackjack et de casino, pourquoi pas. Sinon, en DVD, ça sera très bien. Donc 2G+, Un petit plus. Un petit plus. C'est pas un 3G, mais c'est pas un 2G. C'est sympathique.